bonjour à tous aujourd'hui on va voir comment installer cedwin sur windows 8.1 vous pouvez l'installer sur windows 7 sur windows 10 et comment est-ce que vous pouvez installer du chef sur le linux il y a une option vous pouvez activer le linux sur windows 10 qui le windows 10 vous permet d'installer plusieurs distributions vous pouvez installer calyx vous pouvez installer ubuntu sur linux donc pas besoin d'utiliser une machine virtuelle donc il est directement incorporé il faut juste activer les fonctionnalités et voilà vous êtes prêt à les faire vous pouvez aussi vous associer à un fichier pdf vous pouvez suivre les instruments sur comment installer windows 10 et on va aussi parler sur la documentation qu'on peut toujours la documentation que vous pouvez utiliser sur linux ou la documentation si vous cherchez quelque chose sur les linux vous pouvez consister google il y a aussi d'autres forums et les linux la description de linux website la vous pouvez toujours trouver la documentation donc on commence d'abord par le site green donc là je suis sur windows 8 voilà je suis sur windows 8 et là je tape sikwin ok et sikwin je pars sur télécharger je l'ai déjà téléchargé pour donc je crois qu'on y aille un peu vite et voilà et voilà et c'est à vous les clics voilà oui et je commence l'installation voilà là je fais suivant installer comme internet là c'est là où on va on va on va voilà là c'est juste c'est qu'on va télécharger là on va le mettre on va le mettre on va le mettre là on va le mettre on me demande qui est le site que je peux utiliser je vais utiliser suivant là-bas et voilà l'installation bientôt là je vais commencer d'abord rentrer sur les paquets voilà si on a les paquets qui seront installés suivant là je vais installer tous ces paquets ok je fais une pause et on va continuer après avec l'installation voilà l'installation j'allais terminer ok je fais terminer voilà je suis sur le bureau et là je lance voilà et là vous voyez je suis dans qui commande l'unique vous allez voir ici j'ai un s donc là je peux faire un cli un ls un pw pour voir le dossier voilà je suis sur au même temps je peux faire un cd enfin je fais du dvd voilà je suis là puis je peux faire un cadir un test voilà je vous appris un peu le dossier qui a été créé voilà je suis un peu dans le dossier test voilà donc vous pouvez toujours faire des commandes et vous pouvez aussi faire aussi le manuel dls voilà vous avez les manuels dls que vous pouvez toujours consulter voilà maintenant on va aller sur windows 10 sur windows 10 je vais le faire en anglais mais il n'y aura pas toutes les étapes parce que le windows 10 en français devait installer je suis en train de chercher comment télécharger le windows 10 en français mais je vais vous expliquer comment le faire sur windows 10 en anglais voilà voilà là je suis sur windows 10 ok sur windows 10 ce que vous devez faire il faut juste activer quelque chose et premièrement vous allez sur le menu de démarrer vous allez sur paramètres sur paramètres vous allez sur update et sécurité ok là vous allez pour développer donc pour les développeurs et vous activer développer 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 mode et après ça vous devez activer des fonctionnalités dans le panneau de configuration donc contrôle panneau voilà panneau de configuration programme activer et désactiver désactiver les fonctionnalités là vous voyez vous avez windows subsystem for Linux donc quand vous activez ça vous faites ok on va vous demander de redémarrer la machine puis après avoir redémarrer la machine vous devez aller dans microsoft 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 store voilà et ici normalement vous devez taper ubuntu si vous voulez installer ubuntu parce que si vous voulez installer ubuntu ok on est là vous avez des versions ici vous pouvez choisir n'importe quelle version par exemple je prends ubuntu donc moi j'ai installé ubuntu que vous voyez ici donc il est déjà installé mais si par exemple vous voulez installer autre chose alors juste sur le linux voilà vous avez beaucoup de variétés par exemple je vais prendre ubuntu sus ok je prends sus et là il faut faire juste get c'est gratuit hein parce que le système linux sont pas payés hein quand vous faites juste get directement on va le télécharger et installer puis par après vous voulez l'ouvrir vous voulez l'installer vous faites juste après avoir à télécharger vous faites juste ubuntu là directement l'installation va commencer et après l'installation moi ce que je fais je fais juste cmd et je tape la commande bash et là directement on montre que je suis déjà connecté comme vous pouvez voir le chemin je suis dans mount mntc users et bien donc donc je peux rentrer par exemple je rentre ok je vérifie je suis dans mount je peux faire un let's pour voir ça c'est le dossier que j'ai sur ma machine je peux encore rentrer un peu pour voir ça c'est sur le C donc on va un peu un C ok voilà je suis sur le root ok je peux faire cd mount ok cd mount ok cd mount ok cd mount ok et là j'ai un ls ça ce sont les les partitions que j'ai sur ma machine donc vous voyez si je peux toujours utiliser cd mount mls voilà voilà je peux avoir manps acp par exemple ok donc je peux toujours aussi utiliser ici je peux utiliser les commandes j'ai pas installé le paquet dans ce site ça on verra un peu ça après on voit un peu sur la documentation voilà ça c'est le site linux.org où vous pouvez trouver la documentation là vous allez sur ce site il faut juste construire sur ce site vous avez linux forum où aussi vous pouvez toujours avoir des informations sur les linux serveurs les textes ainsi de suite vous avez un wiki ubuntu.fr en français il y a aussi des lettres guides d'éditants ainsi de suite les questions les plus fréquentées ainsi de suite vous avez un peu ici aussi de l'ubuntu de lettres ok vous avez sur le site officiel d'ubuntu vous pouvez avoir de la documentation mais ici c'est en français ça c'est la documentation donc par exemple vous voulez installer par exemple un mailman un commentaire comment est-ce que vous pouvez installer ça ainsi de suite vous allez sur le site par exemple sur le site de Debian vous avez aussi la documentation par exemple le endbook ici il est là c'est le endbook voilà vous avez le endbook par exemple on prend un service ddacp voilà et là on montre comment installer dacp vous voyez on montre comment installer dacp tout de suite ici enfin là-bas ici c'est si par exemple vous voulez chercher la documentation ok vous allez sur je vais vous montrer voilà vous êtes ici sur le site ici je crois que vous l'avez ici le site de Ubuntu voilà c'est ici avant vous êtes là le site d'Ubuntu voilà vous allez ici et ok dans la documentation et vous avez ici la documentation je crois que c'est 26 oui ah ici c'est le site main page mais ici c'est app ok dans le site main page vous pouvez aller browse et là vous cherchez quelle version on prend trasti et vous cherchez la langue française et là je prends main 1 et je peux prendre la commande que vous connaissez cp et voilà copier les fichiers et tout dans la documentation en français donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un livre et tout vous pouvez venir ici n'importe quelle commande que vous avez besoin vous pouvez toujours les consulter ici et avoir les paramètres mais il y a une méthode sur comment changer la langue du man du manuel sur le texte qu'on verra un peu plus tard si on a le temps comment changer de l'anglais en français mais vous pouvez toujours venir ici et vérifier ou approfondir sur une commande ok je crois que je voulais vous parler aujourd'hui sur les points cités dans cette vidéo merci et bonne journée donc on